De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, une vidéo que je me serais bien passé de faire, mais une vidéo sur les incidents qui se sont passés notamment avec la petite Lola, qui a été sauvagement assassinée, séquestrée, mais aussi abusée sexuellement malheureusement. Et on a eu pas mal d'informations par rapport à tout ce qui s'était passé. Donc il y a des sites qui sont sûrs même, malheureusement, tout ce qu'elle a pu avoir subi. Et donc aujourd'hui nous allons parler de comment Dieu voit la chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au fait que l'on touche par exemple des petits-enfants, que ce soit pour les abuser ou que ce soit pour les tuer. Aujourd'hui il faut comprendre que malheureusement on vit dans une société où il y a de plus en plus d'abus en tout genre concernant les enfants. Et cette société est de plus en plus, j'ai envie de dire, satanique. Dans le sens où le comportement des gens va vraiment dans le sens du diable, que ce soit dans les abus sexuels, dans les meurtres, on entend parler de sectes pédo-sataniques, on entend parler de petits-enfants qui disparaissent, on a quand même un nombre de disparitions qui est quand même tout à fait inquiétant. et pour la plupart, ils ne sont jamais retrouvés. Donc où vont-ils, que font-ils de ces enfants ? On a vraiment des témoignages de gens qui sont sortis tout simplement des grandes sphères, par exemple la franc-maçonnerie ou d'autres grands mouvements. Et on entend parler de plus en plus autour de nous, sur internet, de gens qui sortent de ces loges, de ces sphères d'illuminati, d'élite, et où on voit des sacrifices, on voit des sacrifices, des abus sexuels, enfin c'est franchement et tout simplement incroyable. Il suffit d'aller voir certaines chaînes sur Youtube où des gens se sont spécialisés dans les recherches de sectes pédo-criminels, et on voit de plus en plus de choses pareilles. Donc c'est tout simplement satanique, démoniaque, parce que vraiment là on est dans quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose qui est limite inhumain, j'ai envie de dire. Et je pense que si l'on n'est pas dérangé psychologiquement pour faire des choses comme ça, il faut vraiment être allié au diable. Il faut vraiment être allié au diable parce qu'on pense tout de suite à nos enfants, on pense aux enfants de nos familles, et on a du mal à comprendre comment on peut arriver à séquestrer un enfant, à lui faire du mal, que ce soit par la violence ou les actes sexuels, ou des choses comme ça, et comment on peut en arriver à tuer un enfant. C'est quand même vraiment quelque chose qui a tendance à me dépasser, m'attrister. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour cette petite, comme pour beaucoup d'enfants qui sont à travers le monde entier, parce qu'elle n'est pas la seule malheureusement. On ne sait pas tout ce qui se passe en Afrique, on ne sait pas non plus tout ce qui se passe dans les pays où il y a beaucoup de famines, de tristesses, et de peu de ressources, où des milliers d'enfants chaque année sont kidnappés, tués, violés. Mais malheureusement, c'est des choses que vous ne verrez pas régulièrement au journal télévisé, mais on voit ça vraiment sur Internet. Lorsque l'on regarde un petit peu, qu'on cherche, on voit malheureusement des infos de ce même genre, un petit peu partout à travers le monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est ce genre de comportement, et on est vraiment dans les prophéties bibliques, où la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le diable va descendre sur Terre, animé d'une grande colère. Donc il va se servir des gens qui le servent, il va se servir aussi de son armée démoniaque pour pousser les gens à faire de tels actes. Parce que pour moi, on est vraiment dans une influence et poussé par des esprits démoniaques pour agir de la sorte. Alors bien sûr, les démons ne vont pas dire « Coucou, c'est moi, c'est moi qui t'ai poussé à faire ça », mais les gens vont avoir des comportements qui sont de plus en plus barbares, de plus en plus violents, de plus en plus dans l'horreur en fait. On est vraiment dans quelque chose d'horrible. Et là, ce qu'on sait par rapport à ce qui s'est passé, on sait que cette personne n'avait déjà absolument rien à faire sur le territoire français. Elle était sous un avis d'expulsion. Et on sait que derrière, il y a eu quoi ? Il y a eu un kidnapping, des violences, des sévices sexuels. Et ça a fini par un meurtre avec bien sûr le corps qui a été déposé dans une valise. Vraiment, vous savez, j'ai du mal à trouver mes mots par rapport à un acte comme ça. C'est une petite qui commençait sa vie. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler de comment le Seigneur voit les choses par rapport aux enfants. Parce que la Bible nous parle du comportement du Seigneur par rapport aux enfants. Comment Jésus a vu les enfants lorsqu'il était sur terre et comment Dieu voit les enfants. Il faut savoir que déjà, les enfants sont vraiment des êtres purs. des êtres purs, des êtres insouciants, innocents. Et Dieu, il faut comprendre que déjà, tout ce que l'on fait de bien ou de mal, on le voit dans Ecclésiastes 12, 14, Dieu amènera toute œuvre, donc bien ou mal, en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, même les choses qui sont cachées, Dieu voit tout, Dieu note tout. Et au moment du jugement dernier, le Seigneur va juger tous les gens qui ont fait des choses dans l'ombre. Les sectes pédocriminels, les sectes pédo-sataniques, le satanisme, le vaudou, la sorcellerie, toutes ces choses-là, les kidnappings d'enfants, voilà, tout va passer en jugement. Et tous ces gens qui font des choses, malheureusement, dans l'ombre, ou tous ces gens qui font des choses sciemment envers les enfants, seront mis à la lumière de l'Éternel. Le Seigneur montrera leurs œuvres et les jugera par rapport à ça. Donc là, c'est un passage qui est très clair. Et croyez-moi, les choses qui sont faites sur les enfants sont les pires choses que le Seigneur déteste. On est vraiment dans l'horreur la plus poussée. C'est-à-dire que c'est au-dessus du meurtre, c'est au-dessus de toute chose, en fait. On est vraiment dans l'horreur la plus totale. Et on va voir que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, déjà, parlait, notamment dans Matthieu 19, 13, 14, regardez, « Alors on lui amena les petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » Donc les disciples ne voulaient pas que les enfants viennent perturber. Et Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc déjà, le Seigneur nous demande d'être comme les enfants. C'est-à-dire, dans l'insouciance, il n'y a pas d'arrière-pensée. Un enfant, c'est pur, en fait. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous comportions. Sans arrière-pensée, il témoigne d'un amour vraiment incroyable. Et parfois, on voit même des vidéos qui circulent où on voit des enfants. J'ai vu très récemment une vidéo qui m'a vraiment interpellé. En fait, le monsieur avait mis un masque d'Halloween avec une fausse épée pour essayer de faire peur aux petits. Et le petit, en fait, l'a regardée et il a tendu les bras pour faire un câlin. Donc vous voyez, en fait, un enfant ne va pas chercher le mal, en fait. Il ne va pas chercher à taper, il ne va pas chercher à se défendre. Il va apporter de l'amour et faire des câlins. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a dit de leur ressembler. Et le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc vous voyez, si on ne ressemble pas dans notre comportement des petits-enfants, le royaume des cieux n'est pas pour nous. Regardez maintenant un passage qui est un avertissement clair que le Seigneur nous a donné sur ceux qui touchent aux petits-enfants. Donc c'est-à-dire des enfants jusqu'à un certain âge, bien sûr, jusqu'à, on va dire, à peu près l'adolescence. Il faut comprendre que le Seigneur ne peut pas laisser un être qui est innocent, un être qui est pur et un être qui n'a pas encore la conscience du bien et du mal, du péché pour lui-même. Comment voulez-vous que Dieu condamne un enfant ? Moi, je reste convaincu, selon l'amour du Seigneur, selon la parole de Dieu, qu'un enfant, comme par exemple Lola, qui est encore très jeune, qui n'a pas encore forcément la conscience de tous ses actes, à partir du moment où un enfant n'est pas conscient pleinement de tous ses actes, un enfant ne peut pas être condamné par le Seigneur à l'enfer. Il est automatiquement sauvé. Pourquoi ? Parce que cet enfant ne réalise pas, en fait, ne réalise pas le péché, ne réalise pas la condition dans laquelle il est. Et c'est pour ça aussi que le baptême ne peut pas être fait sur des enfants, parce qu'en fait, un enfant n'a pas la conscience de l'engagement qu'il prend vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, je suis convaincu que la petite Lola est auprès du Seigneur, dans un endroit merveilleux, dans lequel beaucoup de gens qui sont allés justement avec des morts, des gens qui ont fait des arrêts cardiaques, des choses comme ça, qui ont vu ces choses-là, n'avaient pas envie de revenir, en fait. Tellement la vie dans la présence de Dieu est merveilleuse. Il y a une paix, un calme, un amour incroyable, une sérénité, souvent ils parlent de ça. Et en fait, ils n'ont pas du tout envie de revenir, quoi. C'est un endroit où on ne peut plus avoir envie de le quitter, quoi. Donc, moi, je suis convaincu que Dieu est merveilleux, que Dieu aime les enfants. Et Dieu a donné également, comme je vous le disais, un avertissement à tous ceux qui font du mal aux enfants. C'est le pire des châtiments qui les attend. Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et ils lui dirent, « Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ? » Donc, qui est le plus grand, en fait ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, vous voyez, c'est un avertissement de Dieu qui nous dit « Si votre comportement n'est pas comme les petits enfants dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, dans toutes ces choses-là, qu'on a pu citer juste avant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, c'est déjà un avertissement qui est clair. C'est pourquoi « Quiconque se rendra humble, soyons humbles, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Vous voyez l'importance que Dieu donne aux enfants. Et le Seigneur nous dit même que si on peut aider des petits enfants, si on peut les aider, leur donner à manger quand ils n'ont pas à manger, quand on peut les accueillir pour ceux qui sont orphelins, c'est comme si il recevait lui-même le Seigneur Jésus à sa maison. Donc, c'est quelque chose de merveilleux et de puissant. Mais là, regardez l'avertissement. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, donc un de ces petits enfants, donc scandaliser, c'est lui faire du mal, voilà, toutes ces choses-là, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son coup une meule de moulin, donc une grosse pierre, et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui, regardez bien, malheur à l'homme par qui, le scandale arrive. Donc là, le Seigneur nous met un avertissement qui est vraiment extrêmement clair, qui montre bien que malheur à l'homme qui, justement, scandalise ses petits-enfants, leur fait du mal, c'est vraiment... Et d'ailleurs, on a un comportement qui est nous-mêmes, les hommes, qui sommes imparfaits, lorsque nous voyons de telles choses, on est souvent entre la haine, on a vraiment de la haine pour la personne qui fait ce genre de choses, on a envie... Il y a des gens qui ont envie même de tuer la personne qui a fait ça, des pères de famille qui disjonctent complètement, on a déjà vu des gens qui se sont même vengés, et on est pris entre la haine et le dégoût, mais aussi, parfois, on est pris aussi dans le... Comment dirais-je ? On est tellement saisi, on est pris dans une sorte de tristesse et de stupéfaction, en fait. On n'arrive même pas à réaliser, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quand même vraiment incroyable, c'est vraiment quelque chose de... On a du mal à le comprendre, en fait, on a du mal à le comprendre et à l'exprimer, et comme je vous dis, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, il y a des gens qui assassinent des enfants chaque jour à travers le monde et franchement, c'est quelque chose vraiment d'inhumain, vraiment d'inhumain. Et il faut comprendre que, ben voilà, les gens qui se comportent comme ça, un grand châtiment les attend, un grand châtiment les attend, vraiment. Sachez-le que, vraiment, Dieu ne naissera pas impuni de tel comportement et on dit la Bible toujours, la justice est à Dieu, mais le Seigneur réserve une justice qui est éternelle, une justice qui est une souffrance incroyable pour tous ceux qui refusent la grâce, la repentance, qui se comportent comme ça de manière consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui touchent aux enfants sont vraiment des gens qui sont dans le collimateur de Dieu et qui auront les plus grandes peines, les plus grandes souffrances. Sachez-le. Regardez maintenant aussi que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette période où nous nous habitons, la période prophétique de la fin des temps, nous vivons vraiment une période très difficile, on le voit dans tous les niveaux. De toute façon, aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas dans le chemin du Seigneur se rendent compte que plus rien ne va. Et regardez ce que nous dit le passage dans Romain 9, 21 à 23. Le potier, donc le Seigneur, n'est-il pas maître de l'argile, donc de sa création, les hommes, pour faire avec la même patte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition ? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour sa gloire ? Il faut bien comprendre que le Seigneur a créé une multitude d'hommes. Et ce passage nous explique qu'en fait, aujourd'hui, il y a des hommes que Dieu, Dieu connaît l'avenir, Dieu sait déjà celui qui va se repentir, celui qui va accepter la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux aussi, il connaît ceux qui vont faire du mal aux enfants, ceux qui vont faire du mal à leurs prochains, ceux qui vont refuser la grâce, ceux qui vont continuer dans le péché jusqu'à la fin. Et en fait, aujourd'hui, Dieu, quand le Seigneur voit ce genre de choses comme il est arrivé à la petite Lola, et bien en fait, Dieu supporte avec une patience, avec une grande colère également, ces gens qui se comportent comme des meurtriers envers les enfants. C'est ce que ce passage nous explique. Mais il a aussi, d'un autre côté, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de la compassion envers des gens qui aujourd'hui décident d'arrêter leur bêtise, le péché, et se repentir et revenir à la raison en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu est prêt à aider ceux qui veulent arrêter le péché et venir à lui, mais il supporte actuellement avec beaucoup de patience et beaucoup de colère au fond de lui, les gens qui sont déjà, malheureusement, en train de marcher vers leur propre perte pour la perdition et pour le jugement. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit et regardez, on va lire un autre passage dans Romains chapitre 1 au verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, comme on considère dans ses ouvrages qu'ils sont donc inexcusables. » Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui observe la nature, quelqu'un qui observe la perfection de la nature ne peut pas nier qu'il y a un être suprême derrière ça. Donc, c'est ça aussi un témoignage de la présence de Dieu dans ce monde, même si nous ne le voyons pas. Et donc, la Bible nous dit bien que rien que par rapport à ça, déjà, les gens qui vivent dans le péché, qui meurent dans le péché sont inexcusables. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'excuses possibles. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence. » Donc, voyez bien ce passage. « Ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence. » Donc, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont un cœur rempli de ténèbres. Beaucoup se disent, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, là, on parle des générations qui ont suivi Jésus mais qui sont aujourd'hui de plus en plus mauvaises. Et regardez cette génération incroyable dans laquelle nous sommes. Ils ont changé la gloire incorruptible de Dieu en images. Donc, toutes les statues qu'on voit partout, les photos dans les églises, représentant l'homme, représentant un homme et non pas Dieu parce que Dieu n'est pas représentable. Il y a des gens qui associent Dieu à des oiseaux, à des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi ? À l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi le créateur au lieu, la créature, donc Satan au lieu du créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi ? À des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est nature par celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice. Regardez bien. Donc là, on parle bien sûr malheureusement de l'homosexualité que Dieu condamne fermement dans ce passage. On le voit vraiment de façon très claire. Mais regardez également le comportement verset 29, le comportement des gens de la fin des temps. les gens seront remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impis, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc là, on a vraiment un détail clair du comportement des gens en cette période de la fin des temps. Donc des gens qui vont être médisants, fanfarons, qui vont créer, manigancer le mal, ingénieux dans les plans du mal. On voit que ces gens-là sont poussés par des puissances démoniaques et ils vont faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et tout ce qui est contraire à un mot, l'amour. Et en fait, quand on fait toutes ces choses, on renie l'amour du Seigneur, on renie le Christ et on se condamne nous-mêmes. En fait, ils sont déjà en fait déclarés morts, morts éternelles. Ils sont déjà en train de marcher vers leur perdition éternelle et ils s'en vont vers un jugement qui va les condamner éternellement. Donc, c'est catastrophique pour toutes ces personnes parce qu'en fait, ces gens-là ne cherchent pas après le Seigneur, se comportent selon leur propre désir, écoutent leur propre chair en fait. Et on sait que le diable agit selon trois principes. Selon le monde, le monde, l'amour du monde, l'amour de la gloire des hommes, l'amour de la richesse, l'amour de la réussite, l'amour d'idolâtrie en tout genre, il contrôle également la chair, la chair humaine. Donc, on sait que la chair, c'est nos propres désirs, nos envies, nos... Voilà, toutes ces choses-là sont poussées également par le diable. Et on sait que le diable va agir dans ces choses-là pour amener l'homme à pécher. Et il va amener l'homme à pécher dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde simplement dans la rue autour de nous, nous voyons le péché de manière incroyable partout. Et malheureusement, ces gens-là ne s'en rendent pas compte parce que malheureusement, ils sont trompés peut-être par la science, ils sont trompés par leur famille qui raconte peut-être des bêtises. Voilà. En fait, on sait qu'aujourd'hui, on peut s'égarer. Le diable permet que des millions de personnes s'égarent et s'éloignent de Dieu par plein de moyens différents. Et ces moyens-là, on pourrait les citer, on pourrait en décrire des dizaines et des dizaines. Mais en tout cas, quand on dit que le diable est malin, le diable est le malin, le diable est puissant. Et c'est la vérité parce qu'en fait, on va dire, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est dommage et incroyable. Donc, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, quand on prend la peine de chercher après le Seigneur, Dieu nous révèle ces choses. Et en fait, vous voyez ici, vous avez un listing de péchés que Dieu déteste et qui condamne l'homme. Donc, tous ces comportements-là, nous devons en prendre conscience, nous devons nous analyser nous-mêmes et faire attention justement de ne pas les commettre. Vous voyez, souvent on dit, bon, est-ce que ça, c'est un péché ? Vous avez là une panoplie complète du parfait pécheur et c'est malheureusement le comportement qu'a eu cette personne envers la petite Lola. Donc, vous voyez, elle a quand même prémédité, elle a préparé son coup, elle a demandé à la petite de prendre une douche. C'est quand même vraiment un truc de dingue. Ça a duré deux heures quand même cette histoire. Donc là, on peut montrer qu'elle était ingénieuse au mal elle a été donc également dans la méchanceté, dans la malice, voilà, le meurtre, donc voilà, la ruse aussi, la malignité. Donc, toutes ces choses-là, c'était aussi ancré dans cette personne malheureusement. Donc, vous voyez que la parole de Dieu est quand même relativement claire et nous montre bien qu'à la fin des temps, il va y avoir malheureusement des gens qui vont se comporter comme ça de plus en plus malheureusement de personnes qui vont être tuées et abusées. Donc, c'est vraiment malheureusement une période prophétique qui est très difficile. Le Jab agit beaucoup en ce moment et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut bien comprendre qu'également les élites ont aussi leur part de responsabilité dans toutes ces choses-là parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui, on entend parler, il suffit de regarder mais on n'entendra pas parler ça aux médias classiques mais lorsqu'on fouille un petit peu sur Internet, on voit des faits divers qui se passent dans des pays comme en Italie où on a des gens qui malheureusement accueillent des migrants qui ont leurs enfants qui sont violés par ces migrants et vous savez, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme ou dans le racisme mais il faut bien prendre conscience que malheureusement beaucoup de gens qui viennent en France ne sont pas là pour s'intégrer au peuple français mais sont là pour eux c'est des gens qui ne veulent pas travailler qui ne veulent pas s'en sortir ils vont commencer à violer, à voler, à piller, à semer le trouble et je pense que les élites ont vraiment leur part de responsabilité parce que c'est quelque chose qui était prévu aussi par les hautes sphères notamment des loges sataniques et d'ailleurs j'en proposerai d'ailleurs une vidéo prochainement une énorme vague en fait d'immigration qui doit venir semer le trouble et mettre on va dire entre guillemets le pays à feu et à sang et il n'y a pas aussi longtemps que ça je suis passé par Paris à 23h un vendredi soir et franchement ce que j'ai vu m'a vraiment choqué dans le sens vraiment le plus profond du terme j'ai vu vraiment des dizaines et des dizaines de migrants en fait qui étaient mélangés avec donc la foule des parisiens et il y avait des gens qui étaient en train de se battre il y avait des gens qui avaient volé des sacs à main qui couraient on voyait la police passer partout on aurait dit vraiment une scène d'émeute de chaos et j'étais vraiment choqué de voir les parisiens qui essayaient de se défendre on entendait des insultes fusillées dans la rue vraiment croyez moi que tout ça n'est pas anodin et tout ça n'est pas ça a été écrit dans des lettres par des les hautes sphères notamment de certaines loges comme je vous disais sataniques on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo tout ça n'est pas anodin et malheureusement ce genre de de choses qu'il y a eu avec la petite Lola comme bien sûr il y a eu avec beaucoup d'autres personnes comme je vous le disais à travers le monde mais aussi en France je pense que malheureusement ce genre de choses se répétera on en entendra de plus en plus parler et d'ailleurs on en entend déjà actuellement de plus en plus parler mais vraiment nous devons rester dans la prière et sachez que Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres le Seigneur Jésus nous a dit que ne nous inquiétons pas ayons confiance en lui le Seigneur est amour le Seigneur ne leur laissera pas de tels actes impunis mais en tout cas je comprends malheureusement la douleur incroyable que les parents puissent avoir lorsqu'il se passe un drame aussi catastrophique qu'on a pu voir très récemment voilà chères frères et sœurs prions pour que le Seigneur apaise le cœur des parents de Lola de ses proches et qu'ils puissent accueillir cette petite dans une éternité de paix de joie que ses parents peut-être je leur souhaite viennent au Seigneur Jésus et pourront retrouver leur enfant et seront dans la joie avec elle pour l'éternité voilà au moment voulu bien sûr donc voilà que le Seigneur vraiment leur fasse grâce et que le Seigneur protège chacun d'entre nous protège nos familles protège nos enfants de tous ces fous qu'il y a dehors de tous ces gens qui créent le mal en cachette qui sont aussi on va dire entre guillemets coupables indirectement lorsque l'on laisse rentrer des gens qui sont des dangers pour la société sur les sols des pays je pense qu'on a aussi un devoir d'analyser le comportement des gens et surtout de les suivre de ne pas laisser les gens comme ça dans la nature mais de les suivre et de s'assurer que ces gens là sont bien venus dans les pays pour travailler pour s'intégrer au peuple français comme il y a eu il y a quelques dizaines d'années avec les mineurs les polonais les marocains les tunisiens les algériens qui sont venus travailler s'intégrer à la société française et qui sont des gens bien qui sont devenus vraiment d'honnêtes citoyens mais en tout cas nous devons accueillir ces gens là qui sont dans des pays en guerre mais ces gens là doivent aussi s'intégrer avec respect des valeurs respect de l'amour et aussi respecter les coutumes les traditions du pays et aussi s'intégrer à la société en payant leurs impôts toutes ces choses là toutes ces choses qui font partie de la citoyenneté donc voilà que le Seigneur vraiment nous aide dans cette période difficile parce que malheureusement c'est vrai que les choses qu'on voit à la télévision sont de plus en plus difficiles à supporter et c'est vraiment de plus en plus horrible voilà mais en tout cas que le Seigneur fasse grâce apaise le coeur des parents de Lola et de sa famille et accueille cette petite avec beaucoup d'amour comme on a déjà entendu tellement de témoignages où des enfants sont montés au royaume des cieux et sont ben voilà revenus à la vie et ont témoigné de l'amour incroyable que Dieu a pour sa création et plus particulièrement pour les enfants voilà soyez bénis chers frères et sœurs et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils Quiconque nie le fils n'a point non plus le père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus Je viens bientôt Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Jérémy Diaz